Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Infinity News pour le mois de septembre 2023, où j'ai parlé des news à venir pour ce mois-ci, mais qui ne seront effectivement vraiment dans vos boutiques que le mois suivant, mais vous pourrez les préco ce mois-ci. On dira aussi un petit mot de la nouvelle saison ITS 15 qui est sortie du coup pour ce mois de septembre, de septembre 2023 et qui courra jusqu'à septembre 2024. On parlera également des événements un peu passés, mais aussi des événements à venir pour Infinity en France, et il y en a pas mal, ça fait plaisir. Alors déjà la première nouvelle sortie du mois, c'est Bixier, une figurine jouable en Eugene Infinity N4, pas en Code 1, il n'y a pas de sortie en fait pour Code 1 ce mois-ci. Donc Eugene Généraliste, bannière blanche et armée invincible, elle est également disponible dans la sectorielle de Starmada qui est une sectorielle de l'eau 12. C'est une figurine qui est très intéressante, déjà la figurine est super cool, je trouve la dynamique avec qui il saute en l'air avec son épée et tout, c'est vraiment très sympa, mais elle est très intéressante pour plusieurs raisons, infanterie lourde, donc bon tir, bonne armure, etc. Je les bruis bien encore à corps. Elle est forward observer, elle est NCO, elle est climbing plus, elle est furtive, donc c'est plutôt cool pour une infanterie lourde pour éviter d'être hackée. Bref, elle a un peu tous les atouts, elle fait la mission, elle bastonne, souvent plus dans les sectorielles, elle va dans les fireteams. Elle a beaucoup beaucoup d'atouts dans sa manche, elle ne coûte pas très très cher. Une figurine qui est déjà super cool et que vous aurez très souvent envie de jouer dans les armées où elle est disponible. En plus c'est un personnage transfuge de Aristeya qui a un fluff assez rigolo, en gros c'est deux personnes, une personne et sa doublure, et en gros il y a une histoire d'assassinat entre l'une et l'autre. Je vous laisserai découvrir ça si vous n'avez pas encore lu son fluff. La deuxième version du mois c'est le père Lucien Sforza, ou plutôt une nouvelle sculpture pour ce personnage iconique, très vieux dans le background d'Infinity. Donc il est disponible en NA2 chez les Dachats, il est disponible en OSSSS chez Aleph, et en tout cas il est disponible chez les renforts pour toutes les NA2, c'est-à-dire pour les japonais et pour toutes les armées de mercenaires. La figurine est cool si on aime le délire, chasseur de primes, non trench coat, fusil badass, machin et tout. Il a un côté un peu Vanet Singh quoi. On va dire que son profil il est ok sans être officime, il est NCO, c'est intéressant, il apporte le NCO dans les armées de renfort. Il a un fusil viral, ce qui est intéressant parce que ça fait mal quand ça touche, et puis surtout ça tue facilement les ours et les loups-garous qui sont des figurines assez chiantes chez Ariadna, il faut avoir une arme virale pour les sortir facilement. Voilà, sinon il est de gade, il n'a pas un profil oufissime, mais relativement intéressant. La troisième sortie du mois, c'est le support pack pour la Cosmoflot, dans laquelle on a enfin nos deux petits drones bots, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais deux petits drones servant façon Wally qui servent pour les ingénieurs et les médecins, qui nous ont rajouté en Ariadna il y a à peu près un an et on n'avait toujours pas de figurines pour. Et voilà, là maintenant c'est sorti, on a nos petits Wally pour aller faire ça. Et on a l'ingénieur et le médecin qui sont jouables en Ariadna généraliste, en Cosmoflot, et qui sont relativement intéressants. Alors vous avez le mécanique, c'est un ingénieur très cool, qui vaut son pesant de cacahuètes à 17 ou 18 points, je ne sais plus exactement. Et alors il y a un profil surtout qui est intéressant, c'est celui qui est Mindlayer Minuem, parce qu'en Ariadna on n'a pas trop de hackers, à part éventuellement le War Driver, donc on a du mal à se protéger en début de partie contre les infantries lourdes ou les tags qui voudraient venir nous rusher, puisqu'on n'a pas de hackers pour les empêcher, et une petite Minuem bien placée, ça peut être pas mal à cet effet. Donc ça c'est plutôt sympa, et en plus il ne coûte pas de cap. Et le deuxième par contre c'est le Stranic, lui il est juste, je ne sais même pas s'il est docteur, je crois qu'il est juste paramédic, et bon, on va dire qu'il coûte un peu cher, autour de 18 points je crois, pour un submachine gun Light Riot Stopper, donc il est équipé pour ses points, mais bon voilà, c'est un peu cher pour un docteur. Après il est Wild Card en Cosmoflot, donc il peut venir compléter un peu des Fireteams. Bref, deux profils qui ne sont pas incroyables, que vous n'aurez pas envie forcément de jouer tout le temps, mais qui sont intéressants, au moins en Cosmoflot, et pour le mécanique je pense qu'en Ariana Generaliste aussi il peut être intéressant, et par contre les petits drones, voilà, dans toutes les armées d'Ariana Est, je ne crois pas que les sectoriels y a accès, mais en tout cas Ariana Generaliste, Cosmoflot c'est intéressant. Quatrième sortie du mois, alors c'est un indispensable pour l'armée combinée et quasiment toutes ses sectorielles, donc ce sont les Icadrons, donc les Icadrons c'est le drone bagage, sauf qu'en armée combinée le drone bagage, il vaut un point de plus que dans les autres armées, où il vaut 8 points mais il a des grosses fesses, et puis surtout il ne fait rien du tout à part que rapporter un ordre et un bagage. Là le drone bagage, il a un flash pulse, un lance-flamme, je crois qu'il a même un pistolet, il est répéteur comme tous les autres bagages, il a une petite silhouette de taille 2, donc c'est plus facile à planquer. Bref, c'est un super défenseur de zone, 9 points pour un ordre c'est vraiment pas cher, en plus un ordre qui en plus joue le rôle de défenseur de zone, c'est très intéressant, ce sont des quasi indispensables de toutes les armées où ils sont disponibles, donc c'est-à-dire l'armée combinée généraliste, et je crois toutes les sectorielles. Et les petites antennes qui vont avec, pareil elles sont disponibles je crois dans toutes les armées quasiment, sauf les chasses vasties, de l'armée combinée en tout cas, et en gros c'est des ordres à pas cher pour 6 points. Vous les faites dropper, vous réussissez, vous rater, c'est pas grave, de toute façon elles apparaissent dans votre zone de déploiement, bien au fond, bien planquées, et puis voilà, ça vous rapporte un ordre pour 6 points à pas cher. Comme vous jouez une armée un peu élite, vous allez avoir des gros figurines qui coûtent très cher, c'est bien avoir des figurines qui rapportent des ordres à pas cher à côté. Et enfin, la dernière sortie du mois, c'est une re-sculpture pour les Uberfall Commando de Bakunin, donc des figurines jouables en Nomade Généraliste, en Bakunin, et également dans la Foreign Company, qui est une compagnie de mercenaires de la NA2. Alors, déjà la première chose c'est sur la sculpture, on va dire que la Chimère c'était une vieille figurine, qui était pas en sculpture 3D, en sculpture à la main, mais elle était vraiment cool, la femme chat un peu avec son fouet dans le dos, un peu en mode femme fatale, etc. était vraiment plutôt pas mal, et on va dire que les attentes étaient hautes, donc pour la re-sculpture, et c'est un peu en deux seins. Moi je pense que la peinture officielle l'aide pas, je pense qu'il y a moyen de faire mieux, parce qu'elle est très très claire là, alors que c'est pas vraiment ce qu'on imagine peut-être pour cette figurine là, et en plus l'espèce de fouet qui s'enroule autour d'elle en métal, à mon avis, jamais, jamais il passe, rapidement il va casser, il va être impossible à recoller. Donc bref, pas forcément une très grosse réussite. Puis après, les poupniques, les espèces de petits esclaves animaux, voilà, la tête de requin, on aime, on aime pas, moi je trouve pas ça mal, mais bon, bref, ça amène des réactions un peu mitigées. Parlons du profil, le profil il est très très bien, certains diront craquer, en tout cas il est très intéressant, parce que c'est une irrégulière impétueuse, qui balance des grenades Eclipse, donc ça c'est très cool, parce que les grenades Eclipse sont des grenades fumigènes, mais qui bloquent aussi les VMS, et ça dans toutes les armées où c'est dispo, c'est très intéressant, parce que ça vous permet simplement d'aller bloquer des couloirs, pour pouvoir progresser avec des armes à plus courte portée, ça permet de cacher des objectifs, pour aller capturer des consoles au nez, à la barbe de l'adversaire, ça permet plein de choses, en plus la chimère elle fait pas que ça, elle est très très douée au corps à corps, elle défonce à peu près tout, elle a un fusil en plus, pour pouvoir se démerder un peu de loin, si jamais il y avait un petit truc pas très violent, qui essayait de lui bloquer le passage, et surtout elle vient avec ses Poupnicks, qui coûtent que dalle, qui coûtent un point chacun, et qui sont G5-ro, alors eux ils font que d'attaquer au corps à corps, et d'esquiver, mais ils esquivent à 19, donc pour déminer c'est plutôt cool, et ils sont G5-ro, donc ça veut dire qu'ils peuvent attaquer des cibles différentes, donc vous pouvez avoir 3 Poupnicks, qui attaquent 3 cibles différentes, et en plus la chimère quand elle attaque une autre, alors à chaque fois, s'ils font une attaque de corps à corps, la chimère doit faire une attaque de corps à corps, elle pouvait pas avoir elle qui tire, et eux qui attaquent au corps à corps, mais néanmoins c'est quand même très flexible, et très intéressant comme mécanique de jeu, et puis sinon en défense, c'est juste un bonhomme qui vaut que 1 point, qui est ce qu'il va 19, donc c'est chiant quoi, vous êtes un peu obligé de lui tirer dessus, parce que vous pouvez pas trop vous rapprocher, vous avez pas envie de vous taper au cac avec lui, il vous fait perdre du temps, donc voilà, c'est très très intéressant comme profil. Nouvelle sortie aussi du mois, c'est un nouveau pack ITS, donc les packs ITS, ce sont des boîtes dans lesquelles vous achetez, vous avez plein de petits goodies pour récompenser vos participants au tournoi, et vous avez un code pour enregistrer votre tournoi, sur la plateforme officielle, l'ETM, ça vous permet de gérer les inscriptions, de gérer la réception des listes, le système vérifie les listes pour vous, voilà, puis ça permet aussi d'enregistrer, de gagner des points des lots, pour ceux que ça intéresse, vu que vos participants s'inscrivent avec leur compte ITS, du coup ils gagnent des points des lots, ils débloquent des achievements, bref, il y a un petit côté gaming rigolo quand on fait un tournoi officiel, d'avoir ces petits codes là. Et puis au niveau des goodies, il y a les patchs, il y a les insignes, il y a les petites silhouettes, bref, il y a plein de petits goodies sympas pour récompenser tous vos participants. Et bien sûr, vous avez aussi la figurine exclusive de la saison en cours, donc cette saison là, c'est un ex-rat, donc c'est une figurine armée combinée, voilà, qui a une structure rigolote, il a une tête d'insecte un peu, et au niveau de son profil, il a un fusil plasma et un déploiement avancé, où il n'a pas l'air oufissime, mais je trouve ça aussi bien qu'un mercenaire disponible dans toutes les armées quasiment, soit pas oufissime, contrairement au Liberto, voilà, parce que sinon ça enlève un peu de saveur au jeu, si tout le monde commence à jouer les mêmes Merco, là il a un fusil plasma, il a un déploiement avancé, il y a peut-être des joueurs qui trouveront un intérêt sans qu'il soit incroyable. Autre grosse nouvelle du mois, bien sûr, c'est la sortie d'un nouveau document ITS, alors ITS, Infinity Tournament System, en gros c'est le manuel du général ou le chapter approved pour Infinity, parce que là c'est un PDF gratuit, on ne vous demande pas 50 balles pour un nouveau bouquin, donc il va vous donner les règles pour jouer les tournois Infinity de septembre 2023 à septembre donc 2024. Dans ce document, vous retrouverez les règles pour organiser la compétition, gérer les appareillements, les points de tournoi, etc. Vous retrouverez 19 missions spécifiques, sachant qu'il n'est pas interdit de faire vos missions personnalisées dans le tournoi, même le système, quand vous vous inscrivez sur la plateforme officielle, vous permet de mettre au moins une mission personnalisée. Sur les 19 missions, donc on en a 16 qui étaient récupérées des saisons précédentes, qui sont plus ou moins sympas, on en a 3 nouvelles, donc je vais dire un mot du coup, on en a une première, c'est Beepong je crois, en gros ça me fait penser au Beepong, en gros l'idée c'est que vous avez une balise au milieu et vous allez pouvoir envoyer des spécialistes pour faire des interactions avec elle, pour pouvoir la déplacer, vous avez aussi 2 consoles qui permettent de déplacer ou de la tirer vers le centre, l'idée c'est qu'à la fin de chaque round, la balise soit dans le camp adverse, et aussi de contrôler les consoles sur les côtés. Et à la fin de chaque round, le joueur qui y arrive, il marque des points. Je trouve que c'est dommage que ce soit une mécanique de la fin de chaque round, je trouve que c'est mieux quand c'est à la fin du tour de chaque joueur, si vous voulez modifier le scénario en ce sens-là, moi je vous y encourage, parce qu'à la fin de chaque round, je pense que ça favorise beaucoup le joueur 2, je pense. Voilà, néanmoins la mécanique de la balise à déplacer, je trouve qu'elle est très rigolote. Le deuxième nouveau scénario, c'est dernier lancement, Last Launch je crois, qui se joue avec une Objective Room, donc une salle au milieu avec 4 portes et des obnures au terrain infini. Donc l'idée, c'est qu'en fait, vous allez avoir 2 consoles sur les côtés, vos figurines vont devoir aller récupérer des passes d'identité, vos spécialistes, et ensuite, ils pourront les donner à d'autres figurines. Et ensuite, les figurines qui ont des passes d'identité, elles peuvent aller dans la salle au milieu et évacuer tout simplement la table. L'idée, c'est d'évacuer un maximum de figurines. Donc il va y avoir un dilemme à savoir qui c'est que j'évacue, qui c'est que j'évacue pas, sachant qu'une fois qu'ils sont plus sur la table, je ne peux plus m'en servir, évidemment. Puis il y a aussi des points pour avoir tué des spécialistes adverses, je crois. En tout cas, la mécanique de jeu a l'air assez originale et rigolote, et puis un peu dans la thématique de l'évacuation spatiale, je trouve que c'est très infinitique dans l'esprit. Et justement, en parlant d'évacuation, la troisième nouvelle mission, elle s'appelle Évacuation, elle a l'air très cool, c'est ma préférée des nouvelles. Vous avez 5 civils, donc 2 un peu plus ou moins dans chaque camp, un peu au milieu de la table mais plus rapprochés de chaque bord de joueur. Et un au milieu, l'idée c'est d'aller récupérer un maximum de civils et de les évacuer à travers un point d'évacuation. Alors on peut imaginer que ce soit un hélicoptère, soit un camion, soit un tunnel, soit un vaisseau spatial, enfin ce que vous voulez, un toboggan, je ne sais quoi. Et l'idée c'est de les évacuer avec cette espèce de point d'évacuation qui est à la limite de votre zone de déploiement au milieu de votre côté de table. Chaque joueur en a un. Et voilà, vous évacuez à ici, vous les ramenez chez vous et vous les évacuez. C'est assez simple et ça a l'air très très sympa. Moi j'avais dans l'idée de faire une mission dans ce sens-là puisque c'est un peu le thème on va dire de la saison avec l'idée qu'il y a des civils dans des zones contaminées qu'il faut les évacuer rapidement. Ça a l'air très drôle, très amusant, j'ai hâte de le tester ce scénario-là. Sinon vous retrouvez aussi trois missions dites de direct action qui sont des missions un peu simplifiées. L'idée c'est que si vous organisez des tournois avec une communauté un peu débutante et que vous ne voulez pas vous embêter avec trois tonnes de règles spécialités vous avez ces scénarios qui sont des scénarios on va dire plus épurés, pas moins tactiques et pas plus bourrinage que les autres mais par contre qui ont moins de règles spéciales donc ça peut être intéressant. Ce sont des scénarios de direct action qui sont les derniers scénarios du document. Et enfin le dernier et nouveau mode de jeu qui est lié au fait qu'il y a un nouveau pack de cartes classifiées qui va sortir pour la saison en cours. C'est un nouveau mode de jeu donc l'idée c'est pas que vous jouiez cette mission au milieu des autres c'est que vous jouiez que cette mission tout au long du tournoi. Je pense qu'on pourrait imaginer de la jouer au milieu du tournoi mais elle a l'air très sympa. En fait l'idée c'est que vous allez tirer quatre cartes de mission dans ce nouveau pack de paquets de cartes donc vous allez en sélectionner trois parmi les quatre et vous les gardez secrètes et votre adversaire fait la même chose. Ensuite vous arrivez à votre table vous déployez donc deux balises dans votre zone de déploiement en bord de votre zone de déploiement vous déployez des civils vous déployez des objectifs dans votre moitié de table votre adversaire fait pareil et l'idée c'est que vous savez pas si ces civils ces objectifs et ces balises elles vont servir à quelque chose c'est les missions de l'adversaire il aura peut-être des missions à faire dessus ou pas et on peut imaginer que les missions seront du style détruire la balise adverse aller capturer des objectifs aller faire des jets de hacking ou de médecins ou je sais pas trop quoi sur les civils adverses etc. C'est un peu façon 40k tirer des objectifs aléatoires ou malifaux il y a d'autres jeux qui emploient cette mécanique qui ont essayé d'amener dans Infinity et je pense que l'intérêt du mode de jeu se jaugera à l'aune des cartes j'ai pas vu le nouveau deck de classifier donc je peux pas vous dire mais je pense que si les objectifs les cartes de mission sont intéressantes ça peut être très sympa en plus il y aura des cartes de conditions de terrain qui vont modifier un peu la partie genre on vous dira il y a une zone d'hostilité du coup par exemple je sais pas il y a du terrain difficile à tel ou tel endroit ou alors il y a une zone de 0G bref vous aurez aussi des cartes qui apporteront des modifications aux conditions de jeu sur la table donc selon comment c'est fait ça peut être très très amusant c'est un mode de jeu que j'ai hâte de tester quand on aura vu les nouvelles cartes nouvelle saison ITS veut aussi dire nouvelle règle spéciale pour quasiment toutes les missions ce sont des règles dites générales donc les règles générales pour cette année c'est que pour un jeu de don de commandement vous pouvez avoir un ordre supplémentaire c'est le prestige de l'eau 12 en gros c'est pas mal je pense pas que ça favorise une armée en particulier mais c'est intéressant et l'autre règle spéciale c'est l'idée que vos troupes aéroportées pourront arriver en zone d'exclusion une fois par partie c'est pas mal je trouve ce bonus parce que les troupes aéroportées les paras qui arrivent sur les bords ou les ADS sauts de combat on les joue pas très souvent de base déjà et quand il y a une zone d'exclusion en général on se dit c'est mort ça limite énormément leur possibilité d'arriver à certains endroits le fait qu'on ait possibilité de faire sauter cette limite de la zone d'exclusion une fois par partie ça permet de ne pas le spammer donc c'est pas trop fort mais ça permet de redonner de l'intérêt à ces troupes qui en perdent beaucoup sinon sur ces missions je trouve que c'est très malin comme vrai c'est très intéressant et en plus pour les sauts de combat s'ils arrivent pile au bord de la zone d'exclusion alors à définir si ça inclut aussi les côtés ou si c'est uniquement les bords enfin voilà ce que ça veut dire exactement le bord vous n'aurez pas de jet physique à faire donc ça fait que c'est un peu télégraphié de savoir où ils vont arriver votre adversaire c'est la taille que fait la zone néanmoins ça le rend un peu plus fiable et donc ça peut être intéressant je trouve que c'est un extra de mission intéressant et sinon sur les autres missions vous aurez des petits extras par exemple il y a des missions où vous avez une bestiole qui vous attaque si vous vous rapprochez ça je trouve ça assez rigolo pareil dans l'idée vous avez des extras vous avez des zones de terrain difficile de 0G qui en plus font des dégâts sur le BTS alors ça Argyadna va pas aimer mais de manière générale ça va être assez contraignant sur les déplacements et je trouve ça assez rigolo aussi voilà vous avez des petits extras comme ça dans les différentes missions mais ça ça dépend de chaque mission on va pas toutes les passer en revue bon voilà et pour conclure cette vidéo donc je vais vous dire un petit mot des événements passés à venir sur Infinity donc les 18, 19 et 20 août il y a eu l'Interplanetario à Vigo Vigo c'est une ville en Espagne sur le côté vraiment atlantique juste au dessus du Portugal c'est là où Corvus Belli a plus ou moins son QG en tout cas ils sont pas loin voilà c'était un gros tournoi à 160 joueurs organisé en 2 poules de 80 joueurs au final celui qui a gagné c'est Weran un joueur nomade enfin c'est Kaviron un gros joueur américain qui a sa propre chaîne YouTube où il donne des tips et des conseils très intéressants je vous encourage à aller voir notamment si vous êtes un joueur style Falunx parce que c'est principalement ça qu'il joue voilà au final c'est Weran le nomade le joueur nomade l'éton donc qui a gagné donc voilà partie intéressante on a fait un débrief de ce tournoi avec 2 joueurs français bien placés à savoir Camcord et Arcos je vous laisserai aller voir cette interview si vous voulez en savoir plus sur le tournoi bref ça avait l'air très sympathique même s'il y a des petites choses à redire apparemment sur les tables et l'arbitrage mais ça voilà l'Interplanetario moi j'y suis allé 4 fois c'est vraiment un événement super sympa que je vous encourage à aller à aller voir si vous aimez bien Infinity sur les autres tournois passés qui seront passés en tout cas au moment où je sortirai cette vidéo il y avait un tournoi alors dans le nord organisé par Lady Numira alors c'était à Brunet-sur-Asco c'est dans le nord organisé par Lady Numira qui est une membre de la communauté Infinity assez connue donc j'espère que ça sera bien passé c'était un tournoi sur une journée trois missions voilà j'espère que tout s'est bien passé que c'était cool c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui se passent dans le nord il y a aussi eu un tournoi organisé à Lyon donc le 10 septembre chez Kelsaral qui est le War Corps local qui organise un tournoi tous les mois à Lyon pour les tournois à venir donc le 24 juin à Lyon on aura un tournoi organisé par Gus donc Gus c'est l'organisateur du Bourjois mais là c'est un tournoi de taille beaucoup plus modeste sur une journée je laisserai aller voir sur le forum Bureau Agis vous avez le lien en description pour voir s'il reste des places une journée trois missions c'est assez classique voilà je crois que ça se passe à Trolllune qui est une boutique locale donc voilà je vous encourage à aller voir si ça vous intéresse on aura aussi les 15 octobre et 12 novembre à Lyon les autres tournois organisés par Kelsaral donc à nouveau des tournois sur une journée on n'a pas encore les missions mais je pense que ce sera trois missions dans la journée pareil Fort Bureau Agis pour savoir pour vous inscrire pour savoir les modalités et aussi ce que je voulais vous dire c'est que les 25 et 26 novembre Matt Bab et moi-même on organisera le gros tournoi en France un gros tournoi en France c'est un tournoi dit satellite donc le tournoi satellite ça veut dire que Corvus Belli nous accorde le droit de nous appeler entre guillemets tournoi satellite et ça fait que le gagnant de ce tournoi pourra une sorte de ticket d'or pour aller à l'interplanétario donc la prochaine coupe du monde qui aura lieu probablement en août 2024 il y a un côté un peu prestige donc à ce tournoi avec l'estampille tournoi satellite qui est donné par Corvus Belli c'est un tournoi à 40 joueurs on a encore quelques places au moment où j'enregistre cette vidéo j'espère qu'il reste un peu au moment où elle sort mais ne tardez pas trop pareil vous avez tous les détails pour vous inscrire en description ce sera donc sur 2 jours il y aura donc 5 missions qu'on n'a pas encore décidé que déterminer avec Madbab c'est un tournoi qui se jouera en mode renfort donc le dernier mode de jeu qui a été sorti par Corvus Belli donc vous avez des renforts qui arrivent à partir du tour 2 tour 3 en fonction des pertes que vous avez voilà on n'a pas encore sélectionné les missions on vous donnera les infos par contre on n'arrive pas trop à vous inscrire si ça vous intéresse voilà vous avez toutes les infos en description c'est un tournoi qui promet donc d'avoir un niveau on va dire assez relevé on a notamment Weyran qui est l'actuel champion du monde donc du coup qui est un gros joueur laiton donc qui sera inscrit on aura aussi d'autres gros joueurs on aura des joueurs internationaux donc voilà il faut s'attendre à ce qu'il y aura des gros joueurs avec leur liste optimisée etc normalement ça ne va pas décourager des joueurs avec un niveau de jeu un peu plus faible de venir s'inscrire de venir participer si vous le souhaitez avec le système de rond de fuiste normalement assez rapidement vous devriez retomber sur des joueurs qui sont un peu plus de votre niveau de jeu la seule contrainte qu'il y a c'est que ce sera un assez gros tournoi donc on aura un temps de jeu limité 2h30 par partie et vraiment on ne pourra pas dépasser donc la seule contrainte qu'il y a c'est si vous êtes un joueur débutant assurez-vous d'être capable de jouer une partie de Infinity avec cette contrainte de temps limitée voilà si vous êtes capable de faire ça après il n'y a pas de contrainte de niveau de jeu ce genre de choses donc en espérant vous voir nombreux à ce tournoi mais je n'ai pas de doute que ce sera le cas et donc c'est la fin de ce Infinity News qui aura été un peu plus long que les autres mois en espérant que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter, partager vous savez en fait ça me fait très plaisir ça me motive en fait à continuer à faire d'autres vidéos etc c'est mon peu de référencement aussi et maintenant on vous retrouve pour de prochain aventure jusqu'à l'habitude de kiffer le jeu et kiffer la life et je vous dis à bientôt ciao